Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur GIMP, nous allons voir la sélection circulaire comme la dernière fois on a vu la sélection rectangulaire. Alors rien d'extraordinaire, là je vais vous montrer deux planètes qu'on va s'amuser à travailler avec afin de voir ce qu'on peut faire sur GIMP. Donc sans plus attendre, regardons cela. Donc nous revoici sur GIMP et on va faire en sorte d'utiliser la sélection circulaire. Dernière fois c'était la sélection rectangulaire. Alors vous allez voir, il y a vraiment très peu de différence. Donc si je fais par exemple un cercle pour récupérer ma planète. Vous voyez, je récupère aussi la même photo puisque je ne vois pas l'intérêt pour l'instant de prendre autre chose. On verra au fur et à mesure ce qu'on fera. Donc ici on a sélectionné très bien. Donc vous avez le lissage, vous allez pouvoir adoucir les bords avec les différents rayons qu'ici vous allez pouvoir régler. Rappelez-vous, je vous avais expliqué ça dans la vidéo précédente. Vous allez ici pouvoir l'étendre depuis le centre. C'est à dire qu'ici, en fin de compte, si j'agrandis, vous voyez, ça agrandit bien depuis le centre. Rien d'extraordinaire. Vous allez pouvoir ici fixer la taille. Donc en hauteur, en largeur ou en proportion. Alors si je prends par exemple en taille et que je définis ici 200 par 100. Donc je vais faire une autre sélection. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Et ici, vous avez juste simplement un bouton différent qui va vous mettre votre sélection en mode portrait ou en cliquant ici en mode paysage. Donc ici, vous êtes en mode portrait et ici en mode paysage. Donc ici, les boutons qu'il y a au-dessus, vous allez pouvoir ajouter la sélection actuelle. C'est à dire qu'ici, regardez, donc là, je vais annuler ce que j'ai fait. Je vais supprimer ça et je vais faire par exemple quelque chose comme ça. Si je veux, alors on va le mettre au niveau de ma planète. Si je veux par exemple ajouter une sélection, moi j'appuie sur Shift et vous voyez, si je fais ça, automatiquement ma sélection est ajoutée. Vous pouvez le faire ici en cliquant à cet endroit-là. Vous pouvez aussi soustrait la sélection. Dans mon cas, c'est la touche Pomme puisque je suis sur Mac. Vous, je crois que c'est Control ou quelque chose comme ça. Après, pour avoir le raccourci clavier, il suffira de regarder. Vous voyez, à chaque fois ici, vous avez le raccourci clavier qui apparaît. Et ici, vous allez avoir l'intersection avec la sélection actuelle. C'est à dire que si j'appuie moi dans mon cas Shift et Pomme et que je vais faire par exemple quelque chose comme ça, celui-ci va tout simplement m'englober ma sélection et ne me prendre que ça. Le reste va être tout simplement annulé ou soustrait. C'est pour ça que c'est marqué ici, intersection avec la sélection actuelle. En gros, le reste va disparaître. Alors, refaisons une sélection. On va prendre par exemple toujours ma planète. Ici, je vais me déplacer. On a vu, donc, étendre depuis le centre. Vous avez compris que si je fais ça et que je modifie, c'est depuis le centre. Vous voyez, c'est assez pratique quand vous voulez faire ça. On va pouvoir ici définir une position. Donc ici, votre position est définie quand je bouge ma sélection. Vous pouvez évidemment la sélectionner de manière ici. Si je me mets ton 900, vous allez voir qu'automatiquement, celle-ci va se passer 900. La taille est définie aussi ici. Donc, vous pouvez la définir de manière, vous voyez, par le biais du curseur ou ici. Il n'y a vraiment pas beaucoup de différence, ou très peu, je dirais. Mais c'est toujours intéressant de revoir chaque outil détail par détail. Donc ici, si je clique sur mise en évidence, vous avez compris, ça va faire en sorte de faire un flou. Je recommence. Ça fait en sorte de créer un flou, on va dire. Il a ma sélection. Attendez. Je refais ma sélection. Je me mets ici. Voilà. Vous voyez, on voit bien que ça crée une espèce de flou ou d'assombrissement du reste du plan par rapport à ma sélection. Ça peut être pratique quand vous voulez sélectionner quelque chose de bien précis. Vous aurez ici les guides qu'on avait vu aussi dans la leçon précédente au niveau des différents lignes de centre, lignes de chair et ainsi de suite. Là, pareil, si vous voulez savoir un peu plus de déformations, vous allez voir ma vidéo. Je vous explique ce qu'il en est. Vous savez, il n'y a rien d'extraordinaire à ce niveau-là. La réduction automatique, c'est simplement si vous avez plusieurs calques. C'est-à-dire qu'imaginons, vous avez, là, j'ai qu'un seul PNG, mais si j'aurais eu mon fichier en X et F avec différents calques et que j'aurais sélectionné tout ça. Imaginons, on va dire que j'aurais sélectionné ça plus aussi cette partie-là, sachant que ça fait partie d'un autre calque, automatiquement, celui-ci m'aurait pris la sélection de tous mes calques. C'est-à-dire que là, si vous voulez, on n'a qu'un seul calque, mais ce qui est assez intéressant, c'est que vous allez pouvoir faire une sélection de tous vos calques sans sélectionner tous vos calques, bien évidemment. Donc, c'est pas mal. Là aussi, j'explique ça dans la leçon précédente au niveau du rectangle. Et la réduction fusionnée, comme ils disent, ça utilise tous les calques visibles pour réduire la sélection. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'est la chaîne Ça Va Pour Tous, réalisée par Jean-Michel. La prochaine fois, nous verrons l'outil Lasso afin de voir comment celui-ci fonctionne. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo.